Tant que Dieu puisse faire quelque chose Dieu fera quelque chose Non, dire que je parle à quelqu'un Dieu fera quelque chose Tes prières vont être récompensées Regarde ton voisin, nous avons commencé ici à l'EF D'ici le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars Tu vas voir comment la vie de certaines personnes vont changer Ne t'attends pas à la prière du pasteur Le pasteur le prie Dieu Et toi-même tu peux aussi prier sur Dieu Quand vous voyez quelqu'un compter trop sur les prières des autres Parce que lui-même ne prie pas beaucoup Quand cette personne a prié, tu ne l'as pas vu Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui disent Je ne l'as pas vu, mais je ne prie pas pour toi Beaucoup de gens J'étais en prière J'ai prié pour toi Mais qui a vérifié Et même quand il dit qu'il prie pour toi Il a pris comme le temps Et qu'il a réelment dit à Dieu Il peut prendre deux minutes après il passe Donc la personne qui peut réellement prier pour toi-même C'est d'abord toi-même Amen Tu sais pourquoi tu dois prier d'abord pour toi-même Parce que quand il aura le succès de ta vie C'est d'abord toi-même qui va bénéficier Le jour où tu mourras, tu mourras aussi seul C'est comme ça que tu dois d'abord prier toi-même Je ne te dis pas de ne pas compter sur la prière des autres Mais avant de compter sur la prière des autres Commence d'abord à compter sur tes propres prières Mais quand il dit que c'est de ne pas compter sur tes propres prières Amen Amen Au moins toi-même tu sais que tu as gêné C'est de ne pas compter sur tes propres prières C'est quelqu'un qui dit Eh, sœur telle, j'ai gêné pour toi Mais tu n'as pas vu Mais au moins quand toi-même tu es gêné Tu sais que j'ai vraiment gêné La prière est un pouvoir N'est-ce pas ? L'église doit apprendre à utiliser le pouvoir de la prière Et hier j'ai beaucoup parlé d'Amalek Avant que je ne quitte ce sous-thème sur la prière Et un pouvoir Je vais un peu parler de cette parabole Que je trouve intéressante D'ici quelques minutes après on va se séparer Parce que le temps est déjà avancé Tous Je l'espère Nous avons déjà appris ou entendu ce verset Où Jésus dit Quand le fils de l'homme viendra sur la terre Trouvera-t-il la foi On a déjà aussi entendu parler de ça Mais maintenant là Nous allons lire le contexte où Jésus a utilisé ce verset Qu'est-ce qui a amené Jésus à utiliser ce verset ? En étudiant le contexte Qui a poussé Jésus à prononcer cette parole Nous comprendrons maintenant exactement et avec profondeur Cette parole qui dit Lorsque le fils de l'homme viendra Trouvera-t-il la foi sur la terre ? Jésus a enseigné et il utilisait plusieurs formes Il y a plusieurs types d'enseignements Et parmi lesquels il rencontrait des paraboles Et dans cette parabole La chose la plus importante est qu'au verset premier Jésus nous donne déjà l'idée de la parabole Parce que généralement dans les paraboles de Jésus Il annonce la parabole Et c'est à la fin qu'il explique le pourquoi de la parabole Mais là dans cette parabole ici Il a déjà à partir du verset premier Donné le but et l'intention Et l'enseignement qui découlait de la parabole Et nous comprenons déjà au verset premier L'intention, le but de la parabole Ou l'enseignement, la leçon qu'il y a dans la parabole Il dit Jésus l'aura d'enseigné une parabole Pour montrer qu'il faut toujours prier Et ne pas se relâcher Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à se relâcher dans la prière Parce que Jésus donne cette parabole Pour que nous puissions toujours prier Et ne pas se relâcher Le fait de relâcher dans la prière Ne peut venir que de l'ennemi Il y a beaucoup de gens A cause du travail A cause des devoirs, des tâches ménagères Ils se relâchent facilement dans la prière Jésus dit Je donne cette parabole En fait que vous puissiez toujours prier La chose qui me touche ici C'est quand Jésus dit Il faut toujours prier Il place la prière comme une obligation Il dit Il faut toujours prier Il faut toujours prier Pour Jésus La prière est un devoir Il y a des enseignants qui circulent Qui ont tendance à négliger l'aspect de la prière En même temps Je vous a tout donné Mais Jésus dit Il donne cette parabole Pour montrer qu'il faut toujours prier Tu n'attendras pas un nouveau spirituel Où tu dois les relâcher dans la prière Tu n'attendras pas une dimension dans la vie Où tu dois commencer à relâcher dans la prière Quand tu n'as rien Tu pries Même quand Dieu t'es béni Il faut toujours prier Quand tu es béni Tu pries Même quand tu ne seras pas béni Continue de prier Quand tu es sentinelle Tu pries Même quand tu deviendras président Tu dois toujours prier Quand tu es sentinelle Tu deviendras président Tu dois toujours prier Le verset est clair Verset est clair Pour montrer qu'il faut toujours prier Je vais dire à quelqu'un qui est ici La prière sera toujours ton allié De tous les jours et de toutes les saisons Tu entendras certaines personnes Qui dans leur bouche ont l'habitude de dire ces derniers temps Nous avons beaucoup prié quand nous avons commencé la vie chrétienne C'est comme si nous avions atteint un stade qui les exempte de la prière La manière avec laquelle vous pouvez prier Nous on prie comme ça au début Mais Jésus qui donne cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier J'informe à quelqu'un On prie au mois de janvier On priera aussi au mois de février On prie le soir On priera aussi la nuit Il faut toujours prier Écoutez-moi Si Dieu savait que la prière n'était pas importante Il n'allait pas insister sur la prière Entre toi et Jésus Entre Jésus et toi J'espère que c'est Jésus qui connait mieux ce qui doit plaire au Père C'est ce qui est important pour ta vie C'est comme ça qu'il dit qu'il faut toujours prier Et ne pas insister sur l'important de la prière Il dit qu'elle ne peut se relâcher J'ai pris que le Saint-Esprit puisse aujourd'hui Guérir les personnes qui ont relâché dans la prière Aucune déception ne te pousse à relâcher Aucune déception ne te pousse à relâcher Aucune déception ne te pousse à relâcher Plaire si tu peux plaire Mais ne relâche pas dans la prière Regret s'il faut regretter Mais ne relâche pas dans la prière Rien de grand ne s'accomplira dans ta vie En dehors de la prière Rien de meilleur n'arrivera dans ta vie En dehors de la prière Il y a des choses que Dieu peut te donner sans la prière Dieu nous donne le soleil sans la prière Mais il y a des choses que Dieu ne te donnera que par la prière Bien aimé Certains choses n'arrient pas dans ta vie Simplement parce que tu ne pries pas Tu peux toujours prier Regarde comment Jésus dit Une présence d'un juge Et une présence de l'autre côté Une veuve Vous voyez un juge C'est la personne qui au niveau du tribunal A le dernier mot C'est lui qui prononce la sentence finale Demandez aux gens qui ont été déjà au parquet ou au tribunal A un certain moment Les gens que vous voyez là Les magiciens et les juges Dans les tribunaux Et dans les parquets Ils deviennent comme des dieux Et comment on attend Les gens qui sont capables de décider contre eux Même une erreur de sa part peut t'amener en prison Et ceci présente un juge Et de l'autre côté Il présente une veuve La veuve déjà dans nos jours C'est une personne faible Qui a perdu son mari Et à l'époque de la Bible Une veuve c'était vraiment Une femme très pauvre Une femme faible Parce que dans la coutume juive L'homme C'est la force d'une femme Une veuve C'est quelqu'un qui a perdu son mari Donc c'est quelqu'un qui a perdu un appui indéfenseur Quand Jésus parle de la veuve Il présente l'être la plus faible Dans la stratification sociale juive Mais Jésus dit quoi ? Jésus dit ceci Il y a un juge Mais ce juge là Selon Jésus Il le présente comme un juge Un juge unique Mais un juge unique Un juge méchant Un juge unique Un juge méchant Jésus présente des caractéristiques Qu'on retrouve auprès de ce juge La première chose C'est juste ne craignez pas Dieu Moi d'ailleurs j'ai dit ne craignez pas Dieu Mais Jésus dit ne craignez point Dieu Parfaits Là où il ne craignez point Donc il ne lui est jamais arrivé un jour de crainte de Dieu Donc crainte de Dieu n'est pas l'ordre du jour de son raison Et la deuxième chose Il n'a jamais de garde pour personne Donc il ne craigne personne Il ne considère personne C'est un juge sans pitié Mais maintenant remarquez C'est un juge méchant Qui ne craigne point Dieu Qui n'a des gares pour personne Mais il est en face d'une femme Cette femme est venue auprès du juge Il demande au juge de lui faire justice La Bible dit qu'au verset 4 Pendant longtemps le juge l'épisa Mais la femme A continué d'insister Son insistance a commencé à importiner le juge Ça commençait à importiner tellement le juge Le premier jour il refuse La femme continue de demander Deuxième jour Première semaine Deuxième semaine Troisième semaine La Bible ne précise pas combien de temps Selon ce que je suis hanté de voir C'est comme si ça a pris des allées La femme n'a pas oublié son dossier La femme n'avait pas oublié son dossier Malgré le temps Malgré le mois Malgré le dossier Malgré que ça ne marchait pas Malgré que certainement ce juge là La méprisait Malgré que la réputation du juge était telle que Vous ne pouvez encourager la femme de continuer Mais la femme n'écoutait pas ce que les gens disaient Même si vous dites Tu n'es méchante Mais moi je vais toujours continuer À un certain moment Nous arrêtons quand nous écoutons les avis des autres Nous arrêtons quand nous écoutons les témoignages Qu'on nous donne sur certaines personnes La foi ne dépend pas de ce que les gens me disent Mais la foi dépend de ce qu'il y a dit Même si les gens te disent non Cet homme est méchant Cet homme fonctionne comme ça Mais la foi dépend de ce qu'il y a dit Cette femme veut Ne fais ce qu'insister Ne fais ce qu'insister Ne fais ce qu'insister Non Fais moi justice De ma partie adverse Fais moi justice De ma partie adverse La manière à laquelle je lis la Bible Ça me donne même les beso Comme je dis cette femme là n'avait pas totalement raison On nous dit que le juge ne craignait pas Dieu Il avait des gens ou personne Moi aussi il connaissait le droit Peut-être qu'il avait prononcé la sentence En tenant compte des lois qui étaient en vigueur Mais la femme disait Même si tu prononces ta sentence En tenant compte des lois en vigueur Et moi je veux seulement Que tu puisses me faire justice Moi je veux seulement Que je puisse gagner Ça dérage tellement le juge Et comment est-ce que tu n'as jamais eu égard aux personnes Qui n'as jamais craint Dieu Mais un jour il s'est dit Il faut Il faut Pour que je ne craigne point Dieu Et que je n'égare pour personne Tellement que cette femme est m'importine Je lui ferai justice En fait qu'il puisse plus venir me déranger Je suis hâte de dire à quelqu'un La prière est un pouvoir La prière est un pouvoir Cette année on va prier le matin On va prier à midi On va prier à midi On va prier à midi Jusqu'à ce que Dieu va répondre Les juges uniques Ils n'ont pas répondu Parce que la femme avait raison La prière n'est pas un dérangement Rien c'est un processus Ce qui t'amène vers une solution La prière est un dérangement La prière est un dérangement La seule personne La prière est un dérangement C'est le diable La seule personne La prière est un dérangement C'est le sorcier Je suis hâte de dire à quelqu'un Cette année Il y aura quelque chose Que tu as toujours voulu Et que tu n'as toujours parlé Tu ne récompenseras Le juge unique Qui n'a d'égard pour personne Le juge qui n'a jamais craint Dieu Il a dit non, non, non Que fait pour que cette femme Ne puisse pas rompre ma tête Le juge a utilisé l'expression Rompre ma tête C'est le du monde La derange Devant la porte de la maison il voit la femme quand il va au magie il voit la femme quand il est dans une terrasse avec ses amis il voit la femme quand il est au tribunal il voit la femme parce que la femme a dit, le juge a dit comment faire pour qu'il ne puisse pas rompre ma tête comment faire pour qu'il ne puisse pas déranger ma tête il dit non, il faut savoir que je lui fasse justice alors à Jésus délire maintenant au verset 6 entendez ce que disent les juges est-ce que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus il dit non est-ce que Dieu ne fera-t-il justice à ses élus je suis en train de dire à quelqu'un la femme a été veuve et toi tu n'es pas veuve et toi tu es un élu de Dieu et toi tu es un enfant de Dieu et les juges il a été unique et c'est lui que nous sommes en train d'adresser nos prières il n'est pas méchant il est un Dieu bon il est un Dieu bon il n'est pas méchant il est un Dieu bon il est un Dieu bon il y avait un jour Dieu a envoyé Dieu a envoyé il est un Dieu bon 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 il dit à Ezekias il va mourir il laisse les deux mois à sa famille il est un Dieu bon il est un Dieu bon il est un Dieu bon il n'a pas regardé à ses enfants quand tu connais le secret de la prière tu ne regardes pas les gens quand tu connais le secret de la prière tu ne regardes pas la grandeur de la situation quand tu connais le secret de la prière tu ne sais même pas con de la personne qui a parlé contre toi c'est Dieu qui lui dit c'est Dieu qui lui dit c'est Dieu qui lui dit que tu vas mourir nous tous nous savons que Dieu ne change pas il est un Dieu bon il est un Dieu bon il ne change pas mais Ezekias a dit ma prière va le changer il a tourné contre lui il a dit à Dieu il a dit à Dieu souviens-toi la manière avec laquelle j'ai marché des œuvres que j'ai accomplies l'enseigneur ne me tue pas avant même que le prophète il sort de la cour du roi il n'a même pas pris des heures ça n'a même pas pris des jours ça n'a même pas pris des minutes il y a des prières qui ne prend pas de minutes il y a des prières qui ne prendront pas de moi je suis profité de la vie d'une personne certains attendent au mois de juin mais ta prière à toi n'attendra même pas la fin du mois de juin certains vont attendre jusqu'au mois de mars mais la prière à toi n'atteindra même pas la fin du mois de juin j'ai des exosements express j'ai des exosements express j'ai des exosements express à partir de maintenant j'ai l'ouvert des réponses express j'ai l'ouvert des changements express j'ai l'ouvert des changements express ta prière à toi il prendra à tes Dieu sera obligé de te répondre dans l'espèce. On dirait que je parle à quelqu'un. Le prophète n'a même pas sorti de la cour. Le prophète n'a même pas sorti de la cour. Il y a certaines prières aujourd'hui. On ne sortira même pas du moins déjà au pied. Cette voiture là viendra. Cette promotion là viendra. Cette porte là s'ouvrira. Cette grâce là Dieu te le donnera. Et le prophète n'a même pas sorti de la cour. Il y a quelqu'un qui me disait à l'époque. L'ouvre. Il y a prière et prière. Il y a des prières. Dieu lui-même n'envoie pas les anges. Il y a même pas de qui. Pendant que je suis hâte de parler. J'ai une humaine des exosements express. Est-ce que je parle à quelqu'un. Quand vous allez dans une agence. On te pose la question. Tu ne veux que ce colis. Soit envoyé normalement. Ou soit envoyé en express. Et toi tu dis. Tu n'as tellement payé cher. Tu ne veux que ce colis soit envoyé en express. Et dans l'agence de Dieu. On ne paye pas avec l'argent. Mais on ne paye avec la foi. Ta foi n'expresse. Ça viendra en express. J'ai dit ça viendra en express. Cette guérison là viendra en espèce. Cette victoire là viendra en espèce. Cet exosement là viendra en espèce. Le prophète n'est même pas encore sorti. Tu lui as dit. Entre. Dieu ézéchias. Tu as écouté ta prière. Tu vivras. Et je t'ajouterai 15 ans. La même personne qui est venue avec la prophétie de la mort. Tant bien pour donner la prophétie de la résistance. Et là qui ne se parle à quelqu'un. Les mêmes personnes qui ont dit qu'ils ne vont pas se marier. S'ils ne vont pas se marier. Ils ne vont pas venir vers toi. J'ai l'impression qu'ils ne vont pas te dire par là. Mais je ne vais pas changer de prophète. Dieu ne va pas changer de prophète. Je veux faire mon réalité. Dieu ne va pas changer de prophète. Dieu ne va pas changer de prophète. Dieu ne va pas changer de prophète. Ceux qui ont planifié ta chute. Ils devaient pour prophétiser ton relèvement. Ils devaient planifié ta mort. Je viens de prophétiser sa résurrection Je viens de prophétiser sa résurrection C'est ton panifé ton échec Je viens de parler de ton réussite Je viens de parler de ton succès Je vais te parler Le miracle en espèce Le miracle en espèce Le prophète est revenu Je viens de prophétiser sa résurrection Je viens de parler de ton succès 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 Ce qui est sorti de ton père peut changer. Ce qui est sorti de Dieu est capable de changer. Ce qui est sorti de ton père peut changer. Vous n'avez pas le problème. Vous pensez que Dieu peut pour que la chose change. Dieu peut pour que la sentence change. Les juges uniques ont déjà prononcé la sentence. Mais la femme-marie qui n'était vraie, elle croyait que la sentence pouvait changer. Elle croyait que la sentence pouvait changer. Aujourd'hui, je crois que ta vie peut changer. Je crois que ton statut peut changer. Malgré ce que les gens ont dit, tu n'es pas de changer ton statut. Tu es capable de changer ton niveau. Tu es capable de changer ma vie. Tu es capable de changer la dimension de Dieu. Tu es capable de changer la dimension de Dieu. Les femmes ne font que les juges. Moi, je ne suis pas capable de changer la dimension de Dieu. Mais chaque qu'il était. Mais... Mais chaque qu'il était. Mon Dieu est à ma vie. Mais il était fatigué. Mais à l'emba qui... Par le dérangement de la femme. Je suis assez de dire à quelqu'un. Viens nous écouter cette année. Viens nous écouter cette année. Viens à l'emba. Viens nous écouter cette année. Viens à l'emba. 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 Il y a des années, j'ai commencé au mois de janvier dans la prière, mais au mois de janvier, j'ai affaiblé, mais 2021, je ne vais lâcher que lorsque je verrai le visa, je ne vais lâcher que lorsque je verrai le mariage, je ne vais lâcher que lorsque je verrai cette grande église, Je ne vais lâcher que lorsque je verrai le succès, mais tu n'es pas venu accompagner les gens sur la carte, tu n'as pas fait de toi, journaliste, pour que tu vois ce que les autres font, Sous-titrage Société Radio-Canada Il est méchant, mais le pion l'a fatigué, mais le pion l'a déranger Le pion l'a déranger, le pion l'a déranger Le méchant a changé de décision Il n'a pas d'égard pour personne, mais il a eu l'égard par rapport à cette femme Il y a eu quelqu'un qui m'a arrêté, il y a eu quelqu'un qui m'a arrêté Bien-aimé, certaines personnes qui n'ont pas le temps de tourner les regards sur les hommes Ils tourneront les regards vers toi Les gens qui n'ont jamais changé de décision, ils changeront de décision à cause de toi On dirait que je parle à quelqu'un ici On dirait que je parle à quelqu'un Jésus lui-même, il nous dit ici Il ne fera pas justice à ses amis Il ne fera pas justice à ses amis Il ne fera pas justice à ses amis Lève-toi, on va prier Lève-toi, on va prier Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Tu n'as même pas besoin que je te dis de commencer à prier Commence déjà à prier Une chose qui passe ici Dieu doit te faire justice Dieu doit te faire justice La la race s'abroche Dieu doit te faire justice Les premières réponses ne doivent pas t'intimider Les premières réponses ne doivent pas t'intimider Il ne doit pas t'intimider Dieu doit te faire justice Dieu doit te faire justice Au premier degré La femme Il n'avait pas la solution Mais elle est venu interjeter la pelle La femme est venu interjeter la pelle Au deuxième degré La femme A trouvé la solution La femme a trouvé la solution En tant que vaincu au premier degré Mais interjeter la pelle Interjeter la pelle Interjeter la pelle Tout le monde disait Que le juge est méchant Sans méchance était connue Sans uniquité était connue Mais cela n'a pas intimidé la femme La femme n'était pas intimidée par ça Elle a dérangé Elle a dérangé les juges à la maison Elle a dérangé les juges au marché Elle a dérangé les juges en cour de route Elle a dérangé les juges partout Le juge lui ne me s'est dit Que doit répondre à cette femme Elle a dérangé les juges à seиг La réponse est en train de prier. Celui qui interjette l'appel est en train de prier. J'ai été vaincu au premier dégré. Au deuxième dégré, j'ai introduit mon appel. Je suis en train d'introduire mon appel. Les juges vont changer de décision. Les juges vont changer de décision. La première de jour est chambre. La prière aujourd'hui est chaude. Je vois des gens qui prient comme ils n'ont jamais prié. Ils sont tentés de prier comme vous l'avez jamais vu. Quelque chose s'est passé ici. Insistez! Les juges n'ont pas la fin, la veuve n'ont pas chargé de tribunal. La veuve n'ont pas chargé de juge. Même si les juges avaient une mauvaise réputation. Attention qu'ils jugent, ils ont une mauvaise réputation. Même si les juges étaient méchants. Attention qu'ils jugent, ils ont une mauvaise réputation. Après ma vie, je n'échangerai pas de tribunal. Je n'échangerai pas de juge. Je n'échangerai pas de juge. Je n'échangerai pas de juge. Le même juge méchant là. Quand un jugent, ils ont une mauvaise réputation. Mais même juge là. C'est lui qui changera la décision. Il n'y a pas de changer la décision. Mais même juge là. C'est lui qui changera la décision. Il n'y a qu'on changeait le cas. Je t'ai revoit dans la guérison. Oh, je t'ai revoit dans la guérison. Je t'ai revoit dans la libération. Je t'ai revoit dans la guérison. Je t'ai revoit dans l'épanouissement. Je ne change pas de juge. Ce ne change pas de tribunal. C'est le tribunal qui changera la sentence. C'est le tribunal qui changera la sentence. Mon Dieu, mon roi. Sur ce que tu demandes dans la volonté de Dieu. Ne change pas de juge. Sur ce que tu demandes dans la volonté de Dieu. Ne change pas de tribunal. Ne change pas de tribunal. Quelque chose est tenté de se passer. Quelque chose est tenté de se passer. Quelque chose est tenté de se passer. Quelque chose est tenté de se passer ici. Mon Dieu, mon roi. Le sixième jour. Tu as créé l'homme. à son image et à sa de sa propre. Il a dit l'homme de dominer. Aujourd'hui, la domination arrive. Ton exaucement arrive. Le changement dans ta famille arrive. Le changement de ton mari arrive. Le changement de ta situation arrive. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. Mais juge le plus méchant. Il n'y a rien qui résiste devant quelqu'un qui dit. Il n'y a rien qui résiste au pays d'une personne. Rien ne résiste à un homme de prière. Je parle à quel jour je parle de la liberté. Rien ne résiste à un homme de prière. Mais je parle à quel jour je parle de la liberté. On dirait que je parle à quel jour je parle de la liberté. Mais je parle à quel jour je parle de la liberté. Et il n'y a rien là pour le heurى. Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia 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 Applaudissements. 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 Applaudissements.